Musique La vie nous dit dans le livre de Pierre qu'il est descendu dans le chien juillet de mort et qu'il est allé annoncer le royaume. Musique Seigneur, nous te bénissons. Merci toi qui permets ces instants. Merci toi qui es vivant, toi qui es Dieu. Nous t'invitons à venir prendre le contrôle. À venir prendre les règles de ce moment. Libère ta puissance et ta présence au milieu de nous. Dispose de ce moment. Bénis ta parole au nom de Jésus. Bénis-nous dans ces instants. Aide-nous de partager ta parole. Et que ce soir, un cœur soit touché. Une âme soit libérée de la colère. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous sommes de retour, comme je le disais. Et ce soir, le thème que nous voulons partager, c'est Il te faut dompter ta colère. Nous allons prendre le test de Genèse chapitre 4, versets 1 à 11. Je reprends. Genèse chapitre 4, versets 1 à 11. Que je vais nous lire. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïen. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide du Seigneur. Elle enfanta encore son fils Abel. Abel fut berger et Caïen fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïen fit au Seigneur une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande. Caïen fut très irrité et son visage fut abattu. Voici maintenant où commence notre histoire. Et le Seigneur dit à Caïen, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et les désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïen adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïen se jeta sur son frère Abel et le tuya. Le Seigneur dit à Caïen, où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Et je lui dis, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Parole du Seigneur. Alors, frères et soeurs, voici un texte merveilleux. C'est l'histoire de la création. L'histoire d'Abel et Caïen que nous connaissons tous. Les deux vont offrir des sacrifices à notre Dieu. Et voici que Dieu va accueillir et accepter l'offrande d'Abel. Et l'offrande de Caïen sera rejetée. Et Caïen va rentrer dans une colère. Quoi qu'il a été averti par le Seigneur pour lui demander de revenir de sa colère. Caïen n'a pas pu se contrôler. Et il a tué son frère. Mais d'où est venu le fait que Caïen aille jusqu'à commettre ce crime? C'est la colère. Et frères et soeurs, il faut savoir que la colère est un trait de caractère que Dieu reprouve. Et dans ce texte, nous nous rendons compte que la colère a été la porte par laquelle Caïen est arrivé à tuer son frère. On va relire le verset 4 et le chapitre 4, verset 7 à 6. Nous allons relire ensemble et vous allez voir quelque chose que je veux vous expliquer. certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent de l'échoir. va au verset 6 d'abord. Le Seigneur dit à Caïen, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi tu es en colère? Oui. La colère a fait que le visage de Caïen a changé d'aspect. Oui. Certainement. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. ton visage. Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, mais toi, domine sur lui. Oui. Vous voyez, il dit que pourquoi tu es irrité? Et le Seigneur nous propose une solution. Il dit attention à toi. Il dit certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Vous voyez, le Seigneur l'a averti pour lui dire que la colère dans laquelle tu es entré, si tu ne prends garde, tu vas commettre un crime. Mais si tu reviens à toi-même, le crime sera évité. Mais malgré l'avertissement du Seigneur, Caïen n'a pas su dompter sa colère. Vous voyez, et très souvent, beaucoup de personnes sont dans des situations de colère. Et malgré les pardons, malgré les implications des uns et des autres, malgré le fait que tout le monde vient à elle pour lui demander pardon, tout le monde cherche à la calmer. Elle n'arrive pas à se calmer et elle pousse le bouchon plus loin. Frères et sœurs, La colère est dangereuse. Et c'est quoi la colère ? Il faut savoir que la colère est une vive émotion de l'âme, se traduisant par une violente réaction physique et psychique. Je reprends. C'est une vive émotion qui provient de l'âme et qui se traduisent par une violente réaction physique et psychique. Ça veut dire quoi ? Que celui-là qui est en colère ne contrôle plus ses émotions. Et c'était le cas de Caïen. Il ne contrôle plus d'abord ses émotions, par la suite, il ne contrôle plus ses actes. Donc, il a un caractère violent. Il a des attitudes violentes à cause du fait que émotionnellement, il est atteint. Et donc, il n'arrive plus à se contrôler et physiquement, il pose des actes. Vous voyez ? Et à partir de la colère, on peut faire des choses que nous allons regretter, bien entendu, demain. Voyez-vous, beaucoup de personnes se disent non, la colère, non, mon péché mignon, c'est la colère. Écoutez-moi bien. Comment est-ce que un péché peut-il être mignon ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Comment un péché peut-être mignon ? Malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent à dire que moi, mon péché mignon, c'est la colère. Et il faut savoir que la colère fait partie de ces péchés capitaux. Ce qui veut dire que c'est un péché qui est grave. Bien entendu, vous pouvez le minimiser. Mais devant Dieu, ce péché-là est grave à cause du fait que ce péché peut déclencher d'autres péchés. Voyez-vous, c'est pourquoi lorsque nous lisons Matthieu chapitre 5, regardez bien, regardez ce que le Seigneur dit Matthieu chapitre 5 verset 22. Matthieu 5 verset 22. « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. » Par le juge. Vous voyez ? Dieu dit quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Ça veut dire quoi ? La colère est passible de punition. Ce qui veut dire quoi ? Que Dieu reprouve la colère. Dieu n'aime pas la colère. La colère est tellement dangereuse que le Seigneur dit quiconque se met en colère contre son frère est passible de la punition. Alléluia. Et la colère a de graves conséquences. Je veux commencer à expliquer les conséquences de la colère. Vous voyez ? Je vais expliquer les conséquences de la colère. Et frères et sœurs, soyons très attentifs. Et vous allez vous rendre compte que la colère détruit beaucoup de choses. La colère est quelque chose de grave. Première conséquence de la colère, il faut savoir que la colère nous pousse toujours à l'excès. La colère nous pousse toujours à l'excès. Vous voyez ? On va relire Genève chapitre 4 versets 6 à 7. Suivez bien. Et le Seigneur dit à Caïn Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi es-tu irrité ? Oui. Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Et pourquoi ton visage est abattu ? Certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Il dit le péché se couche à la porte. Ça veut dire quoi ? Regardez bien. Il est en train de dire si tu agis bien. Il dit certainement si tu agis bien. Et voilà que malgré que le Seigneur lui donne l'avertissement il n'a pas pu se contrôler et il allait tuer son frère. Vous voyez ? A cause de quoi ? Tout simplement parce que Dieu a accueilli l'offrande de son frère et a désapprouvé son offrande. Et pour cela il s'est mis en colère. Mais là encore le Seigneur l'averti il a la possibilité de se ressaisir. Mais il n'accède pas. Tu vois ton cœur va te créer de gros problèmes. Écoute-moi bien je reprends ton cœur va te causer de graves problèmes. Ton cœur va te créer de graves problèmes. Pourquoi ? Parce que chaque fois que ton cœur se met en colère tu vas commencer à faire des choses à l'excès. Et je veux vous raconter une histoire dans la Bible. C'est une histoire qui parle de Genèse 34. On ne va pas lire ce texte-là parce qu'il est long. En Genèse 34 la Bible dit que Abraham arrive sur un territoire pardon Jacob arrive sur un territoire avec ses fils. Et sur ce territoire il y a déjà un roi et il y a un prince. Et un jour l'un des enfants de Jacob une fille sort pour aller voir les filles du pays. Et pendant qu'elle voit les filles du pays il y a le prince de ce pays-là qui voit la fille de Jacob qu'on appelle Dina. Et il tombe amoureux d'elle et il va avec cette fille il couche avec elle. Et après avoir commis ce tact il ne sait pas défilé mais bien au contraire il est venu avec son père et ils sont venus voir le père pour dire que non votre fille nous plaît nous voulons l'épouser. Mais bien entendu étant donné que les Hebreuses avaient une loi qui ne devait pas avoir de rapport avec les étrangers il y a eu quelque chose qui s'est passé. Eux tous étaient en colère et lorsque les fils de Jacob sont venus du champ on leur a expliqué la situation. Et la Bible dit qu'il y a deux fils de Jacob Lévi et son frère et Simeon vont tellement se mettre en colère qu'ils vont vouloir tuer les gens de ce peuple. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont ruser avec le peuple ils disent d'accord on est d'accord pour vous donner notre soeur mais à condition que vous acceptez de vous faire si concis parce que vous êtes des étrangers pour nous. Et comme la loi de Moïse a dit la loi dit que pour que vous alliez avec vous il faut que vous soyez si concis donc il faut faire la si concis donc ce que le peuple accepte de faire donc tous les hommes de ce peuple vont être si concis et la Bible dit qu'au troisième jour de la si concis alors que tout ça avait mal ils ne pouvaient pas se déplacer Simeon et Lévi dans la colère vous voyez on dit trois jours étaient passés oh écoutez bien on dit trois jours étaient passés après l'acte mais après trois jours ceux-ci n'avaient pas décoléré vous voyez l'extérieur après trois jours ils n'avaient toujours pas décoléré et ils sont partis pendant que ceux-ci étaient en train de soigner leur prépuce qui était blessé ils vont les attaquer et ils vont tous les éliminer et la Bible dit que lorsque Jacob va commencer à bénir ses fils il va maudire ses deux fils à cause de la colère aïe 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 vous voyez comment est-ce que la colère les a poussés à l'excès ils sont allés jusqu'à décimer tout un peuple au niveau des mâles au niveau des hommes et lorsque la colère habite l'âme d'une personne cette personne est capable de faire des choses excessives vous allez voir des femmes elles sont douces comme ça quand tu la vois tu dis maman jolie voilà si femme je vais m'épousser Mais lorsque tu commences à causer avec elles Elles sont douces Mais quand vous commencez la relation Pour une petite situation Vous allez vous rendre compte que Quand elle se met en colère Elle ne peut pas se contrôler Elle gâte tout Elle fait palabre Mais avec ton cœur C'est quel garçon qui va t'épouser Parce que quand tu es fâché Tu dis n'importe quoi à tout le monde Tu casses tout Tu fraques tout le monde Mais c'est quel garçon qui va mettre lion dans sa maison C'est quel garçon qui va mettre panthère Ou bien tigre dans sa maison Sachant que tu peux me dévorer Pourquoi je te mets dans ma maison Parce que ta colère te pousse à l'excès Frère, soeur Voici la première conséquence de la colère Alléluia Deuxième conséquence de la colère C'est que la colère est mauvaise conseillère Vous voyez Et elle peut nous conduire à la sorcellerie La colère est mauvaise conseillère Vous allez vous rendre compte que Chaque fois que vous êtes en colère Vous n'allez pas vous contrôler Et C'est des conseils démoniaques Qui vont vous venir C'est pourquoi Les sages disent Ne prends jamais des décisions dans la colère Parce que chaque fois que tu es en colère La décision que tu vas prendre Ne sera pas une décision Conséquence Ou bien mue Par la sagesse La colère est mauvaise conseillère Frère, soeur Chaque fois que tu es en colère Tu vas poser des actes Tu vas dire des choses C'est pourquoi Les sages disent En Afrique Lorsque tu es en colère Evite de parler Parce que la colère va te donner De mauvais conseils Et Ce mauvais conseil Peut faire que Tu vas commencer à haïr les gens Au point où tu vas commencer A pratiquer la sorcellerie On va lire ensemble Ephésiens chapitre 4 Verset 26 à 27 Regardez bien Si vous vous mettez en colère Ne péchez point Que le soleil ne se couche pas Sur votre colère Regardez Il dit Si vous vous mettez en colère Ne péchez point Ça veut dire que Dans le départ La colère n'est pas encore un péché Mais c'est ce que la colère produit Qui devient le péché Il dit Ne péchez point Oui Et ne donnez pas accès au diable Ne donnez pas accès au diable Ça veut dire quoi Lorsque quelqu'un tombe en colère Le diable Vient contrôler son cœur Et donc La colère Donne accès au diable Qui va nous infiltrer Des pensées Des idées Et va nous donner De mauvais conseils Aïe 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 Je ne sais pas si on me comprend Est-ce que tu me suis ce soir Je suis venu pour te partager Des choses que le Seigneur a mis dans mon cœur Au sujet de ce thème La colère Va susciter en toi Des mauvais désirs La colère Va susciter en toi Parce que Mû par les pensées du diable Le diable va t'infiltrer Va mettre des pensées dans ton esprit Et tu vas te rendre compte que C'est pourquoi la Bible Dites que si tu te mets en colère Que le soleil ne se couche pas Sur ta colère Pourquoi ? Parce que quand tu vas te coucher Dans la colère Le diable va t'infiltrer des pensées Et surtout Lorsque tu es dans la position axiale C'est-à-dire quand tu es couché Sur ton dos Et que tu regardes le plafond La colère qui t'habite Va faire que les mauvaises pensées Commencent à venir Et tout ce que tu vas penser Ce ne sera que le mal Et le diable va passer Dans ta pensée Et pendant que tu penses Du mal de quelqu'un Ce que tu penses là Le diable va l'utiliser Pour atteindre la personne En sorcellerie C'est pourquoi je t'ai dit Que la colère Est mauvaise conseillère Elle peut nous faire aboutir A une heure de la sorcellerie Beaucoup de personnes Par la colère Pratique ce qu'on appelle La sorcellerie éclair C'est-à-dire C'est la sorcellerie Qui est pratiquée En plein jour La sorcellerie Qui est pratiquée En plein jour Et qui passe dans nos pensées Sous la mouvance De la colère Et qui Peut frapper Ce que nous pensons Peut atteindre la personne C'est ce qu'on appelle La sorcellerie éclair Vous comprenez ? Et voilà comment Beaucoup de personnes Pratiquent la sorcellerie Sans se rendre compte Beaucoup de personnes Pratiquent la sorcellerie Sans se rendre compte Hallelujah Hallelujah La colère est une porte Écoute-moi bien Je voudrais faire une remarque À ce niveau-là À ce deuxième point Voyez quand nous lisons Genèse 4 verset 7 Il dit Cependant si tu agis bien Tu relèveras le visage Et si tu agis mal Le péché se couche à la porte Ça veut dire quoi ? La colère est une porte Qui va nous ouvrir Aux autres péchés La rancune Le maître La vengeance La sorcellerie Voyez La colère C'est d'abord la porte Qui va nous ouvrir Aux autres péchés Les bagarres C'est parce que Tu es en colère Que tu te vas te bagarrer Il faut que tu sois Délivré de ta colère Il faut que le Seigneur Te libère de la colère Mon frère Troisième conséquence De la colère C'est que la colère Nous pousse A un perpétuel Recommencement Vous allez vous rendre compte Que les gens Qui sont coloriques Seront tout le temps En train de reprendre Ce qu'ils auraient pu faire En un temps record Et ce qui fait que Beaucoup de personnes Sont inaccomplies La colère Est ce qui fait que Beaucoup de personnes N'arrivent pas A être accomplies C'est ce qui fait que Beaucoup de personnes Vivent Le non-accomplissement La colère Aïe 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 Regardez Nous allons Lier un test Geneste Exo 32 Exo 32 verset 15 à 19 Exo 32 verset 15 à 19 Lisons ensemble Moïse retourna Et descendit de la montagne Attends Attends s'il te plaît Je voudrais que Pendant que vous me suivez Vous repreniez Vous repreniez Les tests Pour que Ceux qui N'arrivent pas A comprendre Puissent voir Les tests Exo 32 verset 15 à 19 Je parle de ceux Qui nous suivent Oui vas-y Moïse retourna Et descendit de la montagne Les deux tables du témoignage dans sa main Les tables étaient écrites des deux côtés Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté Les tables étaient l'ouvrage de Dieu Et l'écriture était l'écriture de Dieu Gravée sur les tables Josué entendit la voix du peuple Qui poussait des cris Et il dit à Moïse Il dit à Moïse Il y a un cri de guerre dans le camp Moïse répondit Ce n'est ni un cri de vainqueur Ce n'est ni un cri de vainqueur Ni un cri de vaincu Ce que j'entends C'est la voix des gens qui chantent Et comme il approchait du camp Il vit le veau Et la danse La colère de Moïse S'enflamma Il jeta de ses mains les tables Et les brisa au pied de la montagne Regardez Moïse a été convoqué par Dieu sur la montagne Alors qu'il y est Il dure dans la présence de Dieu Et le peuple commence à s'impatienter Et il dit à Aron Ce Moïse qui est parti là On ne sait même pas s'il va revenir Et donc Il faut nous faire un veau d'or Qui sera le signe de notre délivrance d'Egypte Et Aron sous la pression du peuple Va faire ce veau d'or là Et quand il va faire le veau d'or Ils vont commencer à l'adorer Ils vont commencer à chanter Et pendant que Aron est sur la montagne Et Moïse est sur la montagne Il va entendre le peuple en train de chanter Et il va se précipiter de descendre Avec son serviteur Josué Quand il arrive Il va voir le veau d'or Et dans la colère La Bible dit que Ce que Moïse a pris 40 jours et 40 nuits Pour recevoir de la main de Dieu Les tables que Dieu avait écrites De sa propre main Que Moïse avait reçues Pendant 40 jours et 40 nuits Moïse en un temps record A cause de la colère Va casser la tablette Les tables Et il va commencer à se plaindre Mais après avoir fait cela Lorsque vous allez lire la suite La Bible dit que Dieu va convoquer à Moïse A nouveau Moïse Sur la montagne Pour 40 jours et 40 nuits Pour recevoir à nouveau Les tablettes Vous voyez Et beaucoup de personnes Vivent ça La colère fait que Vous êtes toujours en train de recommencer Vous allez voir que dans vos vies sentimentales Tu rencontres un homme Il est bien Toi même tu te dis Que c'est l'homme qui te faut C'est l'homme parfait Mais à cause de ta colère Le monsieur ne veut plus de toi Demain tu rencontres un autre Il dit non Maintenant je vais changer Mais tu reproduis la même chose Et le monsieur Au bout d'un an de relation Il te laisse Tu t'en vas chez un autre encore Au bout d'un an Il te laisse Tu n'es pas fatigué Tu n'es pas fatigué Tu n'es pas fatigué Vous allez vous rendre compte que Je vais vous raconter cette histoire Que j'aime à raconter Tu t'en vas quelque part Tu es pressé Tu t'en vas à un rendez-vous Et tu passes au feu orange La police est juste après le feu Il t'arrête Il dit Ah autorité Tu as brûlé le feu Oh les policiers là Ils savent que tu es passé en orange Mais ils veulent tout simplement Quelque chose Je ne te dis pas de le corrompre Mais tu peux dire Ah autorité Non je suis passé à l'orange Mais voilà dans ta colère Là tu dis Vous là Vous passez vous Pénébuki Moi je suis bête ou bien quoi Moi je suis passé à l'orange Vous êtes fou ou bien quoi Si vous avez faim Allez-y manger Parce que vous n'aurez rien ici Les gars dit Bon monsieur descendez de la voiture De l'un des pièces de votre véhicule Maintenant Tu ne peux plus partir à ton rendez-vous Tu es bloqué là Ils vont te faire perdre une heure Peut-être même Ils vont t'envoyer au poste Et ton rendez-vous est important Tu l'auras raté pour rien Et il va te falloir encore un autre cycle Pour avoir ce rendez-vous important Tout simplement Parce que la colère Tu n'as pas pu la dompter Vous voyez Comment est-ce que la colère Nous fait produire des oeuvres Et la colère La colère va te faire rater Les opportunités On va lire Proverbe 14, 29 Proverbe 14, 29 La colère va te faire rater Les opportunités Vas-y Celui Qui est là A la colère A une grande Intelligence Celui qui est là A la colère A une grande Intelligence Mais celui Qui est prompt A s'emporter Proclame sa folie Mais celui Qui est prompt A s'emporter Proclame Sa folie Vous voyez Celui qui est prompt A s'emporter Qui est toujours en colère Il est fou C'est un insensé Tu vois Et quand tu es fou Tu vas faire les trucs de fou Tu arrives dans des endroits Tu gâtes tout Et puis Toi même Il y a un truc Qui me fait mal Souvent vous allez voir Certaines personnes sont là Elle dit moi là Je ne joue pas moi Moi je suis un dégameur Moi je suis une dégameuse Si tu m'as fait ça là Moi je ne laisse pas Pour moi ça ne reste pas à l'étranger Tu m'as fait comme ça Je te fais aussi Ou bien Moi là Quand tu m'as parlé comme ça là Je vais te parler D'une de ces manières Tu ne comprendras pas Mais regardez A cause de la colère A cause de la colère Vous allez vous rendre compte que Il y a des gens Il y a des gens qui sont Qui ont une langue de véné Une langue sur laquelle Il y a des véné La colère fait que Quand ils te parlent comme ça Tu ne sais pas mais Tu as Ça te fait mal Parce qu'ils ont Le véné sur la langue Ou bien Ils ont des épines Sur la langue Quand ils te parlent comme ça Dans la colère Les épines là te piquent Tu veux enlever Tu ne peux pas enlever Tu es fou Tu es folle Toi tu crois que c'est C'est bon nom Et dans le quartier On t'appelle Margaret Thatcher Kabila Et puis Souvent à cause de tes crises de colère Tes parents Disent non Et vous là Vous savez que quelqu'un Se met en colère là Vous savez qu'un gars Touhou Donc Il ne faut pas faire On va te faire en colère Et puis ça te plaît Tu es bête Je te dis la vérité C'est ce que la Bible a dit La Bible dit que tu es folle Parce que Tu prends ta colère Pour manipuler les gens Et tu penses que c'est Bonne chose Que vous savez Que c'est quand je me fâche Vous me connaissez Vous me provoquez encore Mais en réalité C'est à toi même Que tu fais du mal Parce que ce n'est pas Tout le temps Que tu seras à la maison Tu vas te retrouver ailleurs Et cela va te porter préjudice Si tes parents te le tolèrent Ce n'est pas bon pour toi Si tes parents acceptent ta colère Et que tu prends pour les manipuler Tes amis Acceptent ta colère Que tu prends pour les manipuler Ce n'est pas bon pour toi Et je veux te dire Que ces gens d'amis Ne sont pas de bons amis pour toi Parce que L'insensé On doit le reprendre Et tu es insensé Si tu as cette crise de colère Que tu prends pour manipuler les gens Et que ça te fait plaisir Tu vois Tu es insensé Alléluia Tu es insensé La dernière conséquence La colère La dernière conséquence C'est que la colère Va te fermer les portes du ciel Il faut savoir Il faut savoir que L'homme a deux canaux Par lesquels la grâce Dieu a mis dans sa vie Le premier canal C'est le ciel C'est pourquoi Dieu dit que Ton ciel Bénéficiera Bénéficiera Toujours de la rosée Et il dit La terre Le deuxième canal Va bénéficier De la graisse Mais lorsque Ton ciel est fermé Tu ne peux pas Recevoir la faveur des cieux C'est pourquoi Vous allez vous rendre compte Que tous ceux qui sont colériques La retombée c'est quoi La rancune Et lorsque Tu es rancunier Tu ne peux pas pardonner Donc tu enfermes Beaucoup de personnes Dans ton coeur Toi même tu fermes La porte de ton coeur Et tu enfermes Beaucoup de personnes Dans ton coeur Oh Dieu a dit Que Le siège De Dieu Dans notre vie C'est dans notre coeur Oh si tu as fermé La porte de ton coeur Comment est-ce que Dieu peut y entrer Voilà pourquoi Lorsque tu es coléri Et que tu es rancunier Là-dessus Tu vas te rendre compte Que ta vie sera bloquée Parce que ton ciel est fermé Tu vas bénéficier De la défaveur De la disgrâce Parce que toute personne Qui ne pardonne pas Vra son ciel être fermé Or Le manque de pardon Et la conséquence Hein Provient de quoi A pour porte La colère Alléluia Et frères et sœurs Voici la vérité Beaucoup de personnes Ont fermé Le ciel Ont fermé La porte de le ciel Par la colère Je vais vous raconter Cette histoire De cette dame Pour une question De mariage Elle devait se marier Et son père Avait Chose Avait opposé S'était opposé A ce mariage Mais par la suite Son père a fini par venir Mais elle a été humiliée Lors de la cérémonie Et Elle a commencé A en vouloir son père Son père aussi Lui en voulait Et ça faisait Près de dix ans Qu'elle n'avait pas vu son père Son père aussi L'avait pas vu Elle lui en voulait Son père lui en voulait Ça faisait dix ans Que les deux Ne s'étaient pas vus Non onze ans plus tôt Que les deux Ne s'étaient pas vus Quoique cette femme Avaient un diplôme Elle a cherché travail Depuis les onze ans Elle ne pouvait pas Trouver du travail Onze ans après le mariage C'est après la retraite De guérison intérieure Où on a demandé D'aller accorder le pardon La dame quand elle est sortie Le lendemain lundi Elle a appelé son père Pour lui dire Non le même dimanche Elle a dit à son père Que papa Je veux venir te voir Et son père lui dit Non ma fille C'est pas moi Qui vais venir vers toi Moi je vais venir chez toi Et donc Son père vient Elle lui demande Qu'est-ce que tu veux manger Son père lui dit Je vais manger du riz Avec sauce graine Vous comprenez Voilà Donc son père vient Et prépare le riz Avec la sauce graine Mais quand son père est arrivé Quand son père l'a vu Son père s'est mis à genoux Parce que son père Reconnaissait son tort Il s'est mis à genoux Et le ciel s'est mis à genoux Les deux ont pleuré Ils se sont embrassés Et Le père est venu Il a mangé Ils ont fait la paix Et le père l'a béni Écoutez-moi bien Lundi Le père l'a béni Mardi après-midi On l'appelle pour faire Un entretien Le mercredi matin Mercredi elle va faire L'entretien On lui dit que Elle est retenue Est-ce que vous voulez Travailler aujourd'hui Ou bien partir Et puis revenir lundi Et la femme est embarrassée Est-ce qu'il faut Commencer à travailler Mercredi là Ou bien revenir La semaine lundi Et elle dit Attendez-moi Je vais appeler Et puis je reviens Et la femme sort Et elle m'appelle Pour dire Ah Bégé Voici la situation Est-ce que je commence A travailler Mais ça c'est quelque Question ça Mais vous savez Quand tu n'as pas Travaillé depuis longtemps Tu deviens esclave Tu deviens esclave Toi même Ça l'a tellement surpris Est-ce qu'il faut Que j'accepte Faut pas que j'accepte Vous voyez Mais Le manque de pardon A cause de la colère Avait fermé son ciel Et depuis lors Elle ne pouvait pas travailler Elle ne pouvait pas trouver Du travail Il faut que la colère Soit brisée dans ta vie Il faut que tu sois Libéré de la colère Parce que La colère Porte dans nos vies Un vénère C'est une puissance De destruction La colère Est une puissance Nuisible A nos vies Mais nous ne nous rendons pas compte Combien Ça semble Insignifiant Ça semble Anodin Ça semble banal Mais La colère Est porteuse De beaucoup De dégâts Dans nos vies Et c'est la raison Pour laquelle Après une expérience Que j'ai connue Le Seigneur M'a enseigné Pour que je vous enseigne Pour que Je suis en train de dire Clairement Ce que le Seigneur A mis sur mon coeur Voilà pourquoi Peut-être Vous excusez moi Vous allez vous rendre compte Que je parle de ça Avec beaucoup de Beaucoup de passion Mais justement Parce que C'est des choses Que j'ai remarqué Dans la vie De beaucoup de personnes Et qui détruisent Alléluia Frères et sœurs Comment Domptez la colère Asseyez-vous bien Parce que Je vais vous donner Les révélations Alléluia Comment Domptez La colère Frères et sœurs Il faut savoir Que Un homme De par lui-même Ne peut pas Domptez la colère Écoutez-moi bien Je vais vous dire Quelque chose Pour que vous compreniez Souvent Vous êtes en colère Vous gâtez les choses Et puis vous dites Je vais changer Je ne vais plus faire Vous voyez non Mais là où tu as fini De dire Ça s'est arrêté là Malgré tes efforts Tu ne peux pas T'en débarrasser Plusieurs fois Tu as dit Je vais changer Plusieurs fois Tu dis Je ne vais plus faire Tu vois Mais Tu es revenu A même reprise Sur la colère Tout simplement Pour te dire Que de par toi-même Tu ne peux pas changer De par toi-même Tu ne peux changer De par toi-même Tu ne peux être Délivré de la colère De par toi-même Tu ne peux dompter la colère C'est une grâce de Dieu Mais cette grâce de Dieu Va passer Par certaines choses Que tu dois faire Et pour dompter la colère Il faut connaître La source De cette colère Dans notre vie Il faut savoir Que quand Dieu A créé l'homme Dieu a créé L'homme bon Ça veut dire quoi Quand Dieu a créé l'homme Dieu n'a pas mis La colère En l'homme Vous voyez Qu'il a créé Adam Il l'a mis Dans le jardin Adam Reflétait Le caractère De Dieu Alléluia Adam était L'image De Dieu Donc Tel Dieu Est saint Adam était saint Donc si Adam était saint Ça veut dire quoi Que Adam Avaient un bon caractère Il reflétait L'image de Dieu Mais comment est-ce que L'homme qui a été créé Bon Est parvenu A manifester Des signes de colère Et toute autre espèce De péché Comment La société Et c'est un facteur On dépeint sur l'homme Et c'est cela Qu'il te faut comprendre Qu'est-ce qui est la source De ta colère Afin que sur la base De la source On puisse te traiter Alléluia Écoutez Quand quelqu'un est malade Tant qu'on ne trouve pas L'agent pathogène C'est-à-dire Le microbe Qui est à la base De la maladie Dont il souffre On ne pourra Le traiter Efficacement Quelqu'un m'entend ? Quand quelqu'un Est malade On ne pourra Le traiter Que sur la base Du microbe De l'agent pathogène Qui est à la base De sa maladie C'est lorsqu'on a trouvé L'agent pathogène Qu'on trouve le nom On donne le nom De la maladie Et sur la base On va donner Des molécules Qui ont la capacité De détruire L'agent pathogène De l'éliminer Dans le corps On dit que tu fais Un traitement Alors Pour soigner La colère Pour dompter La colère en toi Il faut que tu maîtrises La source De ton mal Alléluia Il faut que tu maîtrises La source de ton mal Et il faut savoir Qu'il y a diverses sources A la colère La première source A la colère C'est les blessures Intérieures Les blessures intérieures Vous savez La vie en société A fini par détruire L'image de Dieu en nous Parce que toute personne Qui vit en société Va rencontrer son prochain Et dans sa rencontre Avec son prochain Il va avoir des heures Vous voyez Il va avoir des heures Et ces heures là Vont finir par façonner Son être intérieur Sinon A l'origine L'homme n'est pas colérique L'homme n'est pas colérique Un homme de Dieu disait Pour traiter le problème Il faut aller à l'origine Et pour résoudre Le problème de l'homme aujourd'hui Il faut aller à l'homme A la création Alléluia Ça c'est moi qui ajoute Pour résoudre le problème De l'humanité Il faut aller à l'homme A la création Comment est-ce que Dieu A créé l'homme Qu'est-ce que Dieu a fait Et qu'est-ce que Dieu A voulu de l'homme Alléluia Voyez Donc la source est importante La première chose C'est les blessure Voyez Il y a beaucoup de personnes Qui ont été blessées Je vais prendre quelques Capelmel Vous allez voir Qu'il y a des gens Quand ils étaient enfants On leur a toujours dit Qu'ils étaient bêtes On les rabaissait On les humiliait Et ces humiliations Ont créé en eux Des frustrations Des frustrations Et ces frustrations Ont fini par leur donner De développer Et c'est une certaine attitude Des colères Qu'ils essayaient de conserver Devant leurs parents Et ces choses Vous savez Plus sur les vies L'attitude va devenir Une habitude Et l'habitude va devenir Un comportement Je reprends L'attitude Va devenir une habitude Et l'habitude Va devenir un comportement Voilà pourquoi Les gens qui ont été blessés Dans leur enfance Qui ont été frustrés Qui ont été humiliés Même en grandissant Vous allez voir des personnes Qui étaient très gentilles Mais du jour au lendemain Qui sont devenus choleriques Parce que la pression De la société Les heurs de la société Les blessures Les humiliations Toutes ces choses Ont détruit Leur intérieur Vous allez voir Certains enfants Qu'on frappait Quand ils étaient enfants Et On le frappait Parfois même Pour des choses Dont ils n'étaient pas responsables Donc il a commencé A emmagasiner Une dose de colère En lui Et cette attitude Est devenue une habitude Dans lui Et cette habitude Est devenue Un comportement Vous voyez Et donc Sur la base De blessures Beaucoup de personnes Manifestent Des caractères De colère Est-ce que tu te reconnais N'as-tu pas été blessé Dans ton enfance Parce que Écoute-moi bien Je vais t'expliquer Quelque chose Il faut savoir Que Les péchés Qui ont pour source Les blessures Nous ne pouvons Nous en débarrasser A condition De guérir De ce qui A provoqué cela Vous allez vous rendre compte Qu'il y a certaines personnes Je vais vous expliquer Vous allez voir Qu'il y a certaines personnes Qui mentent beaucoup Et ils disent Je vais changer Mais Il ne peut pas changer Pourquoi ? Parce que son mensonge Il l'a tiré De certaines blessures Vous allez voir Certains enfants Par exemple Quand ils étaient enfants On les frappait Pour un oui Pour un non On les frappe Donc il y a une situation Même si c'est un Pour ne pas qu'on les frappe Il va commencer à jurer Au nom de Dieu Je jure Je jure Donc il a développé Donc il a développé en lui Ce péché là Donc ce péché là Va devenir une habitude Un comportement en lui Donc partout Il passe Il ment Mais il ment sur la base De quoi ? Sur la base de ses blessures Pour qu'il quitte la blessure Ce mensonge là Il faut qu'il soit guéri De ce péché Et à partir de la guérison Qu'on élimine Ce péché en lui C'est la même chose Si tu es blessé Si tu as été beaucoup blessé Dans ton enfance Ou bien dans tes rapports Avec les autres Tu as été beaucoup blessé Pour que tu sois libéré De ce caractère De cette dose de colère Que tu as emmagasiné Qui est devenue pour toi Un comportement Il faut que Tu sois soigné Que tu passes Au soin intensif De la guérison intérieure A la clinique De Yahvé Rafa Le Dieu qui guérit De nos blessures intérieures Il a dit dans le somme 145 Verset 3 Je vous guérirai De vos blessures Et si tu n'es pas guéri De tes blessures Mon frère Ma soeur Tu ne pourras être délivré De la colère Que tu manifestes Qui a trouvé sa source Dans les blessures Alléluia Oh je rends toute la gloire A Dieu Pour ses soeurs Qui disent Qu'elles se reconnaissent Vous voyez Donc la colère Que tu manifestes Viens de là Première source Les blessures Et pour que tu sois délivré De cette colère Il faut qu'on te traite Je connais une de mes filles La première fois Où je l'ai vue Tu vas dire C'est un monstre Écoutez-moi bien La première fois Où je l'ai vue Tu dirais Un monstre Elle ripasse Sa figoula Et renfrognée Comme ça Elle faisait pitié Moi je l'ai vue À une prière Tu avais l'impression Qu'elle n'était pas À une prière Et J'ai fait une retraite Le week-end Je la trouve là-bas Et pendant que je prêche Cette soeur Elle ne prend pas note Je lui demande De prendre note Elle se fâche Pourquoi Moi je lui demande De prendre note Elle me lance Un gros juron Un chourou Donc j'ai insisté J'ai dit que si tu ne prends pas note Je ne continue pas l'enseignement Elle s'est levée Elle allait prendre son cas Elle est venue s'asseoir Elle prend note Et puis elle a la figure serrée Mais lorsqu'on a commencé L'après-midi Le processus de la guérison intérieure C'est la première personne Qui est tombée Et à la suite de cela On s'est rendu compte que Cette soeur avait subi De profondes blessures Dans plusieurs cas de viol Vous voyez Dans plusieurs cas de viol Elle avait été violée trois fois Et elle-même Elle était le résultat Le fruit du viol C'est-à-dire Elle ne connait pas son père Sa maman était violée Pour qu'elle naisse Et elle-même Dans son enfance Elle a été violée Et vous imaginez Quand tu es le fruit du viol Quel parent va t'apprécier Elle était rejetée Elle était humiliée Au milieu de ses frères Quoique tous ses frères Et tous étaient là Il y avait ses deux grandes soeurs Et ses deux petits frères On aimait tout le monde Tous ceux qui étaient avant elle Tous ceux qui étaient après elle On les aimait On les aimait Mais elle seule On ne les aimait pas Et toutes ces choses Ont fait qu'elle a développé Un caractère en elle Elle était colérique Elle m'a dit Elle se bat avec les garçons Dans la rue Elle frappait les hommes Dans la rue Ce qui faisait que Ses relations ne duraient pas Parce qu'elle passait son temps Se bagarrer avec les hommes Quand elle s'en va travailler Dans le travail Où elle est là Si la patronne Ou bien le patron Lui dit quelque chose Ça ne lui plaît pas Elle crie sur le patron Et si le patron réplique C'est des palables Mes frères et soeurs Gloire soit rendu A Jésus-Christ de Nazareth Qui Avec un cheminement De guérison intérieure L'a libérée De cette grave crise de colère Par le cheminement Par le processus De la guérison Cette soeur a été guérie Elle a été totalement Libérée Et aujourd'hui Lorsque vous voyez Cette soeur D'il y a 3 ans et demi 4 ans Que vous la voyez aujourd'hui C'est deux personnes différentes Toujours avec le sourire au coin Aujourd'hui Tu peux marcher sur son pied Et elle va te dire S'il te plaît Enlève ton pied Sur mon pied Et sans faire de palables Mon frère Ma soeur Je voudrais M'arrêter là Pour la première partie De ce message L'équipe technique Dans ce studio Me dit qu'il est l'heure Et donc Nous allons nous arrêter Là pour aujourd'hui Je sais que c'est le moment Où l'enseignement Devient intéressant Voilà Mais nous avons un temps Requis Pour ce message Et donc nous allons nous arrêter Là pour aujourd'hui Et Dimanche prochain Nous allons poursuivre ce thème Voilà Ne déconnectez pas Tout à l'heure Nous allons donner des informations Et nous allons prier Ne déconnectez pas Tout à l'heure Nous allons donner des informations Et nous allons prier Que Dieu vous bénisse Que le Seigneur vous libère De la colère Que le Seigneur Tout à l'heure Nous allons prier Oh je suis sûr Le Seigneur me convainc Que ce soir Ça sera une touche Chirurgicale Le Seigneur Va anesthésier Des cœurs Le Seigneur Va frapper En profondeur Ce soir C'est pourquoi Ne déconnecte pas Parce que le Seigneur Va te libérer Te guérir ce soir Que Dieu te bénisse Vous allez vous dire Dans le livre de Pierre Qu'il a descendu Dans le Seigneur Des morts Et il est allé À non-saint de royaume Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada